Pour moi, c'était évident que c'était Daniel qui allait faire la BO du film, parce qu'on se connaît depuis toujours et qu'on partage aussi plein de références communes en termes de musique. Le point de départ, c'était de parler de sentiments un peu complexes, âpres, forts, qu'on a tous. Et forcément, la Pologne, ça fait partie de ma vie de manière très forte. C'est venu comme un contexte, mais l'idée n'était pas spécialement de parler des origines polonaises ou de la filiation. Après, il y a beaucoup de thèmes dans le film, mais au départ, j'avais envie de faire un film sur des sentiments. Mais pas sur des bons sentiments, bien sûr, mais sur des sentiments. Ce n'est pas un film sentimental, mais c'est un film qui parle de sentiments. Il y a quelque chose d'émotionnel dans la musique que je fais en général, peut-être ? Donc, ça lui a paru assez évident pour ça, je pense ? Complètement. Après, là, ce qui est un peu marrant, c'est que justement, ce n'est pas complètement la musique que fait Daniel d'habitude, mais on a tenté de faire un truc un peu plus lyrique, avec des orchestrations un peu plus compliquées, même si ce n'est que des instruments qu'il a l'habitude d'utiliser, que des sentées analogiques. Il y a systématiquement une ligne de guitare électrique. Moi, j'imaginais un truc vraiment électropop, assez frais et rythmé. Et comme je suis autodidacte, au niveau de la musique de film, je me suis rendu compte, en voyant des images, qu'il ne fallait pas de rythme, que des choses se sont... Enfin, c'est Julien qui me coachait. Moi, je lui disais tout le temps, enlève tous les mythes. C'est par élimination qu'on est arrivé à essayer de créer quelque chose. Mais on est tous les deux super contents du résultat de ça, c'est super bien. Mais effectivement, c'était... En fait, comme on se connaît très bien, pour moi, c'était vachement pratique et agréable, parce que je pouvais aller dans son local de répète, on écoutait des trucs ensemble, je disais, ah, mais si on essaie d'enlever ce truc-là... Enfin, donc, je pouvais facilement mettre la main à la patte, quoi. Et puis, il rebondissait sur d'autres propositions. Enfin, en fait, il n'y avait pas de... Enfin, c'était un dialogue qui pouvait se poursuivre un peu sans fin, quoi. Oui, c'est vrai, c'est encore... Enfin, sans fin. Mais c'est vrai qu'il y avait même jusqu'au mix. Heureusement qu'il y avait une date finale, parce que je suis à Cannes, quoi. C'était la projou à Cannes, mais sinon, c'était... Je suis assez bricoleur, enfin, dans le sens où j'ai fait des musiques assez différentes, aussi, dans ma vie, avec ce que j'avais sous la main. Finalement, je suis dans l'expérimentation, en fait, quoi. Donc, là, au fur et à mesure des années, je pense que ce que je fais, c'est... C'est quand même, on va dire, New Wave, électronique, 5 pop. Mais pas que, mais quand même, il y a ça qui se dessine. Et ce que j'ai fait comme pas, ben, en fait, c'est, comme je disais, par élimination, peut-être, justement... C'est un petit pire, c'est... Moi, j'étais un peu interventionniste, mais bon, c'est... Mais non, mais... Mais en fait, ouais, on a bricolé, en fait, on a quand même inventé une manière de travailler ensemble, quoi. Finalement, parce que moi non plus, j'avais jamais bossé avec d'autres compositeurs, quoi. En fait, donc, on savait pas trop comment s'y prendre. Et c'était... Après, ça aurait pu tout à fait être... Enfin, ça aurait pu être un morceau... D'ailleurs, il y a des morceaux qui, pour moi, étaient très proches de ce que je fais normalement, quand même, malgré tout. C'était très clair. Je voulais de la musique, il y en aurait. On en a parlé très longtemps en amont du tournage des deux, du film. Au même titre qu'il y a des acteurs, il y a de la musique, enfin, c'est surtout pas une illustration de ce qui se passe à l'image, mais vraiment, elle a sa place, on lui donne la place, on y va et on n'a pas peur d'être un peu... Il y a des moments où ça pourrait paraître un peu too much, même moi, je pourrais dire que c'est... Puis en fait, j'assume complètement et je me dis, je m'en fiche. C'est vrai qu'on n'a pas hésité à être too much. Notamment la scène où elle crame la lettre avec la guitare électrique, le gros solo, le truc qui est vraiment... On y va avec des gros sabots et en fait, au tout début, je me souviens quand Daniel m'a fait cette proposition, je me suis dit, oh là là, mais d'ailleurs, tu m'avais fait une proposition au synthé au début, donc à version... Et puis en fait, la version guitare, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est vraiment, allez, on y va quoi. Et puis en fait, je me suis dit, mais ouais, c'est ça. Après, on l'a rebossé, elle a changé. Après, c'est ça, c'est plutôt, enfin, en gros, c'est... Moi, j'avais peur, effectivement, d'être trop caricatural aussi sur des trucs, parce que, ouais, c'est quasiment de la musique de film d'horreur, quoi, ce passage, quoi, en fait, ça aurait pu, justement, être un... D'arriver à un taux, qu'un point d'horreur... Mais de manière générale, quoi... En regardant... Ça marche super bien. Ce qui marchait, c'était ce... Ce décalage, quoi. En fait, de manière générale, même la mise en scène, il y a des trucs, enfin, c'est pas du tout un film d'horreur, mais il y a plein de choses qui sont proches du film d'horreur, enfin, dans le choix des couleurs, enfin, par ailleurs aussi, dans l'image... Oui, vous n'avez pas fait un film complètement réaliste, c'est pour ça qu'il n'y a pas du tout un film d'horreur. C'est volontairement un peu atemporel, on ne sait pas trop à quelle période ça se situe, enfin, il y a plein de choses, plein d'éléments, ça que la musique, les costumes, tout ça, enfin, tout a été travaillé pour qu'on soit dans un truc un peu bizarre qui est entre un souvenir et un cauchemar, en fait. Enfin, pour moi, la musique, c'est un élément à part entière, super important, c'est une plus-value énorme pour le film, que j'ai considéré un peu comme au même titre que les acteurs, et j'avais vraiment envie de moments où la musique prendrait une place très importante, donc il y a des moments comme ça où elle prend toute la place, quasiment, et je trouve ça vachement bien, en fait. Enfin, c'est un vrai parti pris à assumer, et d'autres où on attendrait de la musique et il n'y en a pas. Donc, pour moi, c'est vraiment un élément dramaturgique, mais pas forcément pour venir amplifier, parce que des fois, ça vient à contresens de ce qui se passe dans l'image. Dans l'idée, effectivement, de ne pas être dans l'illustration. J'avais très envie d'aller à contresens de ce qui se passait à l'image. Pour moi, c'était passionnant, évidemment, mais en même temps, très frustrant aussi. C'est frustrant de ne pas pouvoir développer, par exemple, d'être finalement quand même sous la direction d'un autre élément qui est l'image. Il y a un truc très frustrant et que je ne connaissais pas, parce que pour un court-métrage, c'est différent. Et là... Frustrant surtout dans les temporalités. C'est ça, dans les temporalités, les possibilités de rajouter, de développer des choses qui pourraient devenir des... que moi, je dirigeais dans un sens, ce n'était pas possible, mais en même temps, il y a quelque chose de... Oui, c'est réellement quand même un travail au service de... Enfin, je n'ai pas cette habitude, tout simplement. Au final, j'ai l'impression que... Déjà, ce que je ne me suis rendu compte qu'au bout de deux ou trois mois, enfin, vraiment à la fin, c'est que c'était quelque chose de tout à fait nouveau, enfin, c'était quelque chose d'homogène, de cohérent, homogène. Pour moi, c'est super... C'est quelque chose de très original, que j'ai fait peut-être un des trucs les plus originaux que j'ai fait, malgré tout. Je m'attendais justement de voir plus faire des grands écarts et de plus caméléons, quelque part, mais pas tant que ça, au final. En reste, ce qu'on est, je pense que voilà, quoi. On ne peut pas... Et là, encore une fois, c'est aussi parce que je ne suis pas compositeur de musique de film que je dis ça. Peut-être que je n'aurais pas réussi, de toute manière, peut-être à être vraiment à faire quelque chose qui ne m'en semble pas. On se rend bien compte que c'est le même compositeur, quoi. Il n'y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, il y a plein de gens qui me disent, tiens, c'est marrant, en fait, c'est très clair. Il n'y a pas... Enfin, ça n'aurait pas pu être des compositeurs différents pour... Enfin, il y a un tout. Ouais, il y a un morceau qui est, par exemple, dans une scène de fête, il y a un morceau qui est dansant, enfin, qui est vraiment électropop, que j'avais fait avant avec une autre personne. Et du coup, ouais, ça sonne quand même comme des passages composés pour le film, alors que le morceau, il doit y avoir trois ans. Il y a aussi des musiques qui pré-existaient au tournage, quand même. Par exemple, la scène de la fête. Donc, il y a pas mal de morceaux que Daniel a composés dans le cadre d'autres groupes de musique qu'il a, lui. Et puis, il y a Billy, le morceau... Enfin, il y a plusieurs morceaux, en fait, qui... même le truc à la guitare électrique, le premier, là... Ouais. C'est pareil, ça a été fait... Enfin, en fait, il y a eu plusieurs... J'ai composé... J'ai fait plusieurs envoies, effectivement. Soit des choses qu'elle connaissait déjà, soit qui pourraient coller avec certaines parties du scénario. Et après, la majorité a été composée au dernier moment. En fait, au final...